Salut à tous, c'est SiaDur, bienvenue dans cette nouvelle partie de The Witcher Adventure Game, le let's play du pif de l'été. Donc deuxième partie comme je disais, d'un let's play, alors je dois avouer d'un let's play un petit peu troll au début, en mode fuck it, je fais 4 vidéos et on s'en branle, mais vos retours ont été plutôt sympathiques, et je dois avouer que je ne me suis pas non plus ennuyé, et je me dis que si ça peut un petit peu continuer à faire vivre un petit peu la chaîne pendant l'été, ça peut être pas si mal. Donc on est de retour sur Witcher Adventure Game, donc je vous rappelle un jeu de plateau inspiré de l'univers Witcher, où tout est en anglais, et donc je dois tout traduire, et nous pouvons jouer l'un de ces 4 personnages, alors qu'ils remplissent des quêtes pour battre les autres, des quêtes évidemment dans l'univers Witcher. Et donc pour cette deuxième partie, en fait j'ai un petit peu réfléchi à comment j'allais organiser ce let's play. Donc la première partie, c'était la découverte en jouant Geralt sur une partie de taille moyenne, on devait faire 3 quêtes, enfin le premier joueur qui avait fait 3 quêtes finissait la partie. Et là je me dis, bon on a 3 autres personnages, donc on va les essayer, donc on va faire encore 3 parties moyennes avec chaque autre personnage. Et ensuite on verra, peut-être qu'on ferait une longue partie, où il faut faire 5 quêtes je crois, avec le personnage qu'on a trouvé le plus intéressant, peut-être, enfin voilà, j'y réfléchirai. Les vidéos devraient être plus courtes et moins nombreuses, puisque je vais commencer à m'attaquer au montage de cette série. Vous avez vu pendant les 4 précédentes vidéos comment se déroulait le jeu, donc évidemment je vais le rappeler en fil du jeu, à chaque tour on a le choix entre 2 actions parmi 6, on doit remplir des quêtes en se baladant sur la map du monde, etc. Je vais pouvoir expliquer tout ça de toute façon au début du jeu, et puis moi-même il faut que je me remette dans le délire. Et puis c'est tout, c'est un petit peu tout. La musique n'est plus très forte cette fois. Toujours difficile de régler les trucs en fonction de moi, comment je change les trucs dans mon PC. Bref, jouons une nouvelle partie offline. Cette fois nous n'avons pas joué Gérald, nous allons le laisser à l'ordinateur, et nous allons jouer Dandelion, ou Jasquier en français. Dandelion en anglais d'ailleurs, en polonais, je n'ai aucune idée de comment ça se prononce. Et puis donc on va laisser Trismirigold en ordi, ainsi que Yarpen, on les jouera la prochaine fois. Et donc comme je te disais, on va faire des parties de taille moyenne pour l'instant, qui avec le montage devraient se résumer en une ou deux vidéos je pense. Et puis on fera des parties de longue durée plus tard, si la motivation y est. Donc Dandelion, si je me rappelle, Jasquier, il joue avec la diplomatie. Gérald joue avec le combat, Trish joue avec la magie, Yarpen est un petit peu une classe double. Et lui c'est la diplomatie, de toute façon on va le voir, nous allons commencer le jeu. C'est parti ! Ah oui d'accord, donc le tour est bien celui des... Donc voilà, Gérald prend sa quête. Sa quête qui lui rapporte 12 points. Il se développe pour avoir le signe d'Ard qui lui permettra d'affronter des monstres. Et il va à Hardkaret pour affronter des bandits. Bandit qui lui pique de la thune si je me souviens bien. Ses lancers dés ont l'air sympathiques. Il réussit à battre ce monstre. Ce qui fait une quête secondaire. Qui lui fait déjà gagner 3 points de victoire. C'est à Trish. Trish qui prend elle aussi sa quête. On va accélérer un petit peu après les joueurs. Trish qui investigue elle pour tomber sur Savola. Savola ça me dit quelque chose. Elle va faire de sa side quest parce qu'elle devait aller à Augsutfurt. Et elle affronte une équinopière. Le dessin des équinopières est dégueulasse, on dirait une vieille moule. Pourrie. Alors que ce sont des plantes horribles qui attaquent les gens. Et elle a été blessée. Oh mais on joue au dernier, c'est dégueulasse. Mais ça veut dire qu'on aura le temps de finir notre tour si les autres finissent avant nous. Donc Harpen a pris sa quête aussi. Il va à Visima. Il tombe des trucs que je n'ai pas très bien. Ah c'est vrai que je dois traduire tout le temps. Il tombe sur des bandes de bandits. Des bandes de bandits qui donc le pique de la thune. Il joue ses dés. C'est un succès aussi. Ah tout le monde a réussi son tour, il ne faut pas toucher dessus. Et il réussit sa side quest qui était de je ne sais pas quoi. Il a aussi des points de victoire, bordel. Donc nous, on peut voir déjà comment on fonctionne. Non pas tout de suite. On peut déjà choisir nos quêtes. Donc deux quêtes de diplomatie. Donc comme on le disait, il est spécialisé en diplomatie. Et il peut chanter. Donc je vous rappelle les principales capacités qu'on peut faire à chaque tour. Nous pouvons voyager. Donc on se déplace d'une zone à l'autre. On peut voyager vite. On se déplace dans une zone qui est à deux distances. Mais on a une carte ennui. On peut Investigate qui permet de jouer avec les cartes d'investigation qui généralement ont des effets divers et variés. Se développer, on va tirer des cartes aléatoires dans le texte spécifique à Jaskier pour trouver des cartes qui vont nous aider notamment en combat. Se reposer va nous permettre de nous guérir quand on aura des blessures ou des grosses blessures. Et Chanter, c'est la nouveauté puisque Gérald lui pouvait préparer des potions, Jaskier lui peut chanter. Et avec le champ, on récupère deux pièces d'or. Donc pas vraiment cette fois de truc lié aux cartes ou quoi que ce soit. Mais de l'or. L'or qui peut être utilisé de différentes manières. Donc Jaskier c'est un personnage pognon. Donc on a deux quêtes. Une qui vaut énormément de points. Et une qui vaut pas beaucoup de points. 16 et 8. Celle-là nous demande cependant de combattre. Ce qui est peut-être le truc le plus difficile à faire avec Jaskier. Donc je vous rappelle, on va en se battant sur la map récupérer des preuves. Qui sont violettes, bleues ou rouges. Et quand on a assez de pistes qu'on récupère, on les transforme en preuves. Et les preuves sont ce qui nous permettent de valider les quêtes. Sauf que les personnages selon leur spécificité récupèrent plus facilement des preuves à partir d'un certain nombre de... En fait, il leur faut plus de pistes pour obtenir une preuve selon certains domaines. C'est-à-dire que Jaskier par exemple, il va lui falloir très peu de pistes en diplomatie pour obtenir des preuves. Alors qu'il va lui falloir sûrement énormément de pistes en combat pour obtenir des preuves. Donc, pourquoi je vous réexplique tout ça ? Parce qu'ici, on n'a besoin que de deux preuves violettes qui sont faciles à acquérir pour Jaskier. Par contre, ici, on en a besoin d'une de combat qui est plus difficile. Par contre, la quête vaut plus de points. Donc à voir. A voir, on va voir si les side quests sont chiants ou pas. Donc la première quête, c'est le sang dans la vallée des fleurs. Donc à Dolblatana, tiers des elfes. Des brumelins ont attaqué des bergers et leurs bêtes près de Dolblatana. Les elfes ne semblent pas concernés par leur cri à l'aide. Par leur appel à l'aide. Donc il faudra aller à Dolblatana pour convaincre les elfes d'aider les pauvres bergers humains à combattre les brumelins. Les side quests, c'est d'utiliser deux pistes bleues. Donc il faudra qu'on trouve deux petits trucs bleus. C'est un petit peu difficile, mais ça se fait. Donc trouver des informations sur les attaques de brumelins. Et aller à Visima pour trouver un parchemin enchanté qui endormira les brumelins. Trois points de victoire, ça c'est très facile pour le coup. Et en support, si on utilise trois pistes rouges, on peut trouver quelqu'un pour nous protéger. Et les récompenses sont une carte de bonne fortune, une carte de développement, deux monstres bronze dans la région, un monstre silver dans la région d'à côté. Donc beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Assez compliqué, mais 16 points. Donc est-ce que ça vaut le coup de faire une quête compliquée pour obtenir beaucoup de récompenses ? Ou alors, on peut s'intéresser aux accords de Belletine. Donc Belletine qui est une date importante du calendrier elf. Belletine, comme ils disent, une nuit du printemps, et je ne connais pas l'autre mot, est une occasion idéale pour discuter entre diplomates rédaniens et diplomates nivgardiens. Seulement, il faut qu'ils y aillent mollo sur le vin et les insultes qui en résulteront. Donc de la négociation, les accords de Belletine, comme ils les appellent, des négociations entre rédaniens et nivgardiens. Donc ça, c'est de la pure diplomatie. Il faudra aller à Vangerberg, qui est une ville d'Edirne. Donc je ne sais pas pourquoi on nous parle de rédaniens, parce que c'est plutôt Edirne. Et notre quête va être d'organiser la rencontre et de garder les diplomates concentrés sur leurs tâches. Pour faire une quête secondaire, il va falloir trouver 4 violets et les dépenser. Ça donnera beaucoup de points de victoire et ça nous permettra d'apprendre qui déteste qui pour qu'on puisse organiser la table des négociations. Et permettre des gens qui se détestent l'un à côté de l'autre. Et la deuxième quête, trouver un sort magique qui permettra de garder les gens sobres. Il nous faudra 3 trucs bleus et ça nous donne 4 points de victoire. Donc on peut gagner énormément de points de victoire avec les sidequests. Ici, 9 points de victoire, alors qu'ici seulement 6. La quête vaut moins de points, mais elle est plus simple. Quoique-ci, il faut juste aller à Visima. Mais il faut avoir du rouge et le rouge, c'est chiant. Alors que là, il faut du bleu et du violet, ça peut le faire. En plus, il faut dépenser des violets. Donc ça veut dire que ça fait partie de... Quand ils disent dépenser les violets, j'imagine que c'est dépenser les violets pour obtenir des preuves. Et justement, on est censé obtenir des preuves. Donc ça se tient. Et ensuite, si on dépense 3 d'argent, alors c'est cool parce que de l'argent, on peut en avoir facilement. Si on dépense 3 d'argent, on pourra acheter des ressources, des vivres pour les festivités. Et donc tout ça nous donnera une carte de bonne fortune et un monstre argent dans la région où on veut. Bon, elle est plus... Celle-là a l'air moins casse-gueule quand même. Et les autres sont déjà bien partis sur leur quête, donc il faudrait peut-être réussir à les suivre. Donc on va prendre cette quête. Cette quête plus simple. Sauf que Yarpensy Green, à cause de sa bande de bandits, nous fait dépenser un d'or. Merci. On commence à Oxenford avec Jasquier. Donc il n'y a qu'une académie dont Jasquier est diplômée, justement. Académie importante pour l'Aredani et pour le Nord d'une manière générale. Donc ici, nous on a besoin d'aller de nulle part, à part se diriger tranquillement vers Vanderberg, ici en Edirne. Mais il faut qu'on trouve du bleu et du violet sur le chemin. Donc, ça ne sert à rien de passer par Mahakam, par exemple. Ça vaut mieux passer par le Nord. Regardez, Oxenford, Tretogor, Artkarek, Dolblatana, tout ça nous permet d'obtenir ce qu'on cherche. Rangarberg aussi. Donc restons dans le Nord du pays. Qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on ne commencerait pas par se développer ? Et ensuite, on voyage. Il faut aller à Tretogor et récupérer nos premiers violets. Ah oui, donc, Jasquier. Donc il lui faut trois pistes violettes pour obtenir une preuve, cinq bleues pour obtenir une preuve, et sept rouges, comme je le pensais, pour obtenir une preuve. Donc, rouges et champs, il faudra éviter le combat. Et pour réussir un succès, il faut réussir un bouclier, quand on lance notre T. C'est vrai qu'il faudra voir aussi ces dés à quoi il ressemble à Jasquier. Oh, regardez, la mer est... Je ne sais pas si vous voyez sur YouTube, la mer est un petit peu animée, de façon dégueulasse, mais... Donc où est-ce qu'on va ? Est-ce qu'on va à Tretogor ou à Visima ? Non, Visima, ça ne vaut pas le coup. Ou alors, si, Visima, on le fait. Attendez, il faut que je calcule. Il va me falloir combien de trucs ? Il va en falloir six violets et trois bleus. Donc, un violet, deux violets, trois violets, quatre violets, un bleu, deux bleus, trois bleus, et pouf. Est-ce que ça... Attends, non, pouf pouf ? Ouais, bon, bref, on peut tourner dans ce coin-là, on est bien. Ok, donc allons à Tretogor. Tretogor, capitale de Reddani, que personne n'a jamais vue dans l'univers Witcher. Pourtant, elle a l'air intéressante en termes de design. Ok. Bon, eh bien, voyageons à Tretogor. On n'a pas besoin d'aller vite, on a juste besoin de récupérer des... En plus, si on tourne autour de l'Under, c'est pas mal si on est blessé. Déplacons-nous à Tretogor. Et en plus, la région est claire, il n'y a pas de combat à faire. Donc, puisqu'il n'y a pas de combat à faire, c'est pas la peine de se développer. Il n'y a aucune menace dans la région, on n'a pas besoin de combattre. Donc, pour l'instant, on peut chanter et récupérer de l'or. À la limite. Yep. Et c'est la fin de notre tour. Le Warthrack avance, donc il va apparaître des monstres sur la map, si vous l'avez compris. On va accélérer un petit peu nos alliés cette fois. On va les mettre déjà en x2. Donc, Gérald, Tretogor, il continue sur le délire. Il gagne encore des points. Pourquoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a fait là, cette fois ? Il se bat contre un drôner. Il serait temps qu'il y a chier un peu ces trucs, parce que là, ça se passe vraiment bien pour eux. Non, mais à chaque fois, ils font leur quête de support et ça leur fait des points. Oh, les salauds ! Putain, ils se mettent bien. Ah, il a récupéré la carte qu'on avait déjà eu avant avec Saskia. Trahison ! Bon, il faudrait que les autres se fassent un peu pourrir, parce que Gérald, Tretogor, ils sont partis devant. Rien à foutre, quoi. On va continuer à ne pas faire de combat. Et on va aller à Hardcarrack. Récupérer encore un truc de... Ah, on a déjà dépensé nos 3... Quoi ? On a fait notre quête ? Attends, il me dit que j'ai fait ma quête du pognon, mais bon. Ah bon ? Ah, parce qu'on a dépensé 1 d'argent en se faisant arnaquer par les salauds de bandits, c'est ça ? D'accord, donc c'est pour ça qu'on a 3 victory points, parce qu'on a déjà fait notre support. Donc on n'a plus besoin de thunes. Non, on n'a jamais dépensé 3 d'argent, c'est bizarre cette histoire. Si on a dépensé 1 et on a gardé 2. C'est pas grave, allons à Hardcarrack. On va investiguer... Ah si, il y a un monstre dans la région. Non, il y a une carte full. Il y a une carte ennui, mais ça va, c'est pas grave. On va investiguer sur de la diplomatie. Une occasion de faire de l'argent. Il fait sonner une grosse bourse sur la table. D'accord, vous n'avez rien d'intéressant pour moi. D'accord. Étrange dialogue. En gros, visiblement, quelqu'un veut échanger des choses avec nous, dont une information de valeur, qui est utile dans certaines cartes d'investigation, donc on va la garder. On reçoit un violet, c'est très bien. Par contre, si on prend cette carte, on discarde une information de valeur, donc celle-là. Justement. Et on gagne 5 ors pour chaque carte comme ça qu'on dépense. Très bien. Regardez, on dépense cette carte. Donc on reçoit un violet. On a déjà reçu un violet, donc on a déjà notre première preuve violette. Et en plus, on discarde cette carte et on fait 5 d'or. Ah non, on n'est pas obligé de le faire tout de suite. Ah bah on va garder ça dans un coin. Si on a besoin d'or, ça peut être pas mal. Oh, la chasse sauvage ! C'est sûrement pas bon. Le temps... Nous n'avons plus de temps. Le temps est écoulé. Avec donc Ereddin, leader de la chasse sauvage, avec son style de Witcher 2, qui a capturé Yennefer, là. Alors que vos amis et vos alliés souffrent, vous réalisez que vous n'avez pas le temps de fuir. Que vous n'avez pas le temps de fuir. Vous devez vous presser en direction de votre objectif. Quand vous complétez votre quête, vous perdez 3 points de victoire. Quoi ? Si vous avez une quête secondaire complétée. Bah oui, mais c'est déjà trop tard. Ah non, c'est le support. On perd 2 points de victoire si on a 2 quêtes secondaires complétées. Oh ! Ah donc, il faut compléter notre quête au prochain tour. Parce que sinon, on va perdre des points de victoire et ça sert à rien. Quoi qu'on gagne beaucoup de points de victoire avec les 4 secondaires, non ? Putain, la vieille carte de merde ! Ouais, on gagne beaucoup de points si on fait les 4 secondaires. Donc autant faire les 4 secondaires et avoir... Avoir certes un malus, mais minimum quoi. 2 points de victoire. Putain, je suis un sauvage mon cul ! Pourquoi je me fais pourrir, moi ? Ouais, on accélère encore plus les autres. Donc Gérald, il doit aller à Vanderbilt. Donc tant qu'il est à part, on s'en fiche un peu. Il fait ses trucs. Il a encore gagné un point de victoire. Parce que c'est vrai que Gérald, c'est un bon perso. Parce que comme il peut souvent combattre, comme il a des bonnes cartes de combat, il gagne des points de victoire en tuant des monstres. D'accord, une sirène pour l'herbeine. Ah, il y a eu un fail. C'est bien. Continuez de vous chier dessus, s'il vous plaît. Pas nous. Bon, on va continuer les 4 secondaires. Il nous faut du bleu maintenant, on a dit. On va aller à Shirawed. Shirawed, il y a un monstre. Ouais, il va falloir se développer alors. Si on veut affronter un monstre. Allons à Shirawed parce qu'il va nous falloir 3 bleus. Quoique, est-ce qu'il nous faut vraiment 3 bleus ? J'ai l'impression que je vais me faire rincaquer sur cette partie. Parce que spend 3 bleus, c'est pas clair. Dépenser 3 bleus, mais pour quoi faire ? Parce que moi, il m'en faut 5 pour faire une preuve. Donc comment j'en dépense 3 ? C'est obtenir 3 bleus ? C'est dépenser 3 bleus ? C'est bizarre. On va se développer. Il est temps. Donc, les cartes de Jeské. Donc, il y a des compétences, on va dire. Et il y a des amis. En compétences, il y a un demi-cycle de poésie qui est un livre que Jeské écrit durant toute la saga Witcher dans les livres. Première version, d'ailleurs, qui disparaît. En fait, le livre, au début, nous dit Ok, voilà, Jeské, il écrit son demi-siècle de poésie notamment pendant qu'il fait le parcours avec la Hanse. Je vais rebaisser le son, d'ailleurs, il est un peu fort. Il y a moyen de... Ouais. Non. Option. Je ne peux pas aller dans les options, là ? Ouais, ta gueule. Non, bon, tant pis. Et donc, Jeské, au début, avec la Hanse, il écrit le demi-siècle de poésie. Puis, au bien moment, on se rend compte qu'il le perd, son demi-siècle de poésie. Ses notes, il les perd dans un coin. Enfin, il ne les perd pas. Non, on nous apprend que dans le futur, les notes de Jeské vont être retrouvées par des mecs et vont être brûlées. Sauf qu'on apprend qu'un demi-siècle de poésie a quand même été publié par Jeské. Et plus tard dans le livre, on apprend qu'en fait, la première version d'un demi-siècle de poésie a été abandonnée et c'est ce qui va être retrouvé dans le futur et brûlé. Et la deuxième version d'un demi-siècle de poésie va être écrite par Jeské et publiée. Deuxième version, donc, qui l'écrira plus tard après la fin de la saga. Donc, on a ça. Et un autre truc qui a un ami, Myrman. Mais je ne sais pas qui est Myrman. Donc, écoutez. Peut-être le nom anglais d'un personnage que je connais, mais là... Bref, en compétence, donc, un demi-siècle de poésie. Quand un autre héros dans votre région complète une quête secondaire ou une quête de support ou une quête, bref, une quête, vous recevez un point de victoire. Intéressant. Ou un ami, on peut dépenser un d'argent pour mettre un truc, une réserve sur cette carte, comme les potions de Gérald. Une fois par tour, on peut dépenser une réserve de cette carte pour enlever une carte en nuit de notre fiche de personnage. Et on peut la mettre à un autre personnage. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant parce qu'on va avoir plein d'argent avec Jasky. On peut pourrir les autres constamment comme ça. On va prendre Myrman. Et je peux dépenser un d'argent ? Yep. Super. Et si, on peut le faire quand on veut, donc c'est bien. Très bien. On a un monstre à affronter. Un fantôme. Ah merde, fantôme, pour faire un de magie. Sinon, on souffre d'une merde. Mais après, on pourrait utiliser Myrman. Donc, on va placer ce token de ses morts sur le repos parce qu'on peut aller à Highlander. Donc, pourquoi pas ? Allez, lançons nos dés. Donc, les dés de Jasky. Il n'y a pas de magie, là. Oh, ils sont nuls. Pourquoi j'ai que 4 dés ? J'ai que 4 dés et je peux changer un dés comme ça. Je peux utiliser un dés comme ça pour transformer un épée en bouclier. Moi, en combat, je suis nul à chier. Aïe, aïe, aïe. Oh, il s'en fait mal. Ils sont où les autres ? Ah, ils sont dans cette région. Ils sont dans la région de Redani-Temery. Bon, on pourrait les pourrir avec Myrman. Donc, pourquoi pas ? Bon, ça se passe mal, je trouve. Putain, Gérald, il est déjà parti tellement loin, quoi. Le salaud. Duncanel, donc, est sûrement le chêne qui est montré ici que les dryades arrivent... En fait, les dryades arrivent à influencer la nature et les plantes pour construire leur maison. Et donc, les arbres deviennent creux et tout et permettent aux dryades de vivre dedans. C'est magique. Donc, nous, il faut qu'on continue d'obtenir du bleu et du violet. Donc, le mieux est d'aller... Ah, mais il va falloir affronter ce fantôme de merde. Alors, qu'à Donn'Karen, il n'y a pas de monstre. Après, le fantôme, on peut se le faire. Enfin, noter... Quoique, dès de magie, on n'a pas l'air d'en avoir énormément. Bon, on va éviter ce fantôme de mes deux, là. On va aller à Artkarek. On peut récupérer notre diplomatie ici, en fait, entre Karmoran et Artkarek. C'est quoi, Artkarek ? On sera tranquille. Il y a une carte ennui, mais je ne sais pas où elle est. Ah, il y a... Attends, il y a quelqu'un à Tréthogore. On va pouvoir le pourrir. Ah, ben, c'est Gérald. Parfait. Donc, on va utiliser Mirman pour retirer notre ennui qu'on avait sur repos et le donner normalement à Jesquier. On est d'accord, hein ? Gérald, là, je l'ai pourri. Il est dans ma région... Ah, à moins qu'il soit considéré dans la région de la Redani. Ça a l'air d'être pourtant la région nordienne, hein, Tréthogore. Bon, c'est en Redani, normalement, mais... Est-ce qu'on peut chanter... Alors, est-ce qu'on dépense encore de l'argent pour Mirman ? On peut, hein ? En fait, on peut faire ça quand on veut, donc... On va investiguer et tenter d'obtenir encore du violem. Pas de regrets. Le sujet est trop urgent pour que vous inquiétez de la moralité. Vous balancez votre... Vous balancez votre informateur au garde et ensuite, vous les payez pour qu'il tabasse votre informateur qui refuse de vous dire des choses. Trois violets pour deux d'argent. Yes ! Bah, c'est fait. Et on a Vilaïdé, donc notre 4 secondaires. Yes. Oh, on a tabassé notre pote, mais ça valait le coup. Bon, maintenant, il me faut 3 bleus. Ce sera dans cette... Ce sera... On peut faire Kermoren, Tréthogore, et depuis Tréthogore, voyage rapide à Vanderberg. Incroyable ! Et comme ça, on reste dans le nord, tranquille. Ah, c'est la musique de fin, les haulers. Les hommes de Dittra, donc chef des espions raidaniens. Un espèce de montagne de muscles vous arrête dans une allée sombre. Ils prennent ce que vous avez... Ah oui, ils vont récupérer ce que vous avez obtenu pour Dittra et lui amener. Comme ils sont sympathiques. Ah, et du coup, ils me font perdre des preuves. En plus, c'est intéressant parce que Jaskier, dans les livres, il est contractuel. De temps en temps, il est espion pour Dittra. Il a dit des fois, mon patriotisme fait que je suis d'accord d'échanger quelques informations avec Dittra. En tout cas, Dittra, il n'échange pas des informations avec nous. Il nous les pique. Tiens, prends. Ah, merde. Ah non, mais du coup, il m'a pris ma preuve. Oh, il me pourrit. Oh, cette partie est foutue. Et en plus, dépenser 4 de diplomatie, ça n'avait pas compté comme preuve. C'est bizarre, leur spend. Oh, je me suis fait pourrir par Dittra. Tiens, prends-toi ça, toi. Oh là là, mais il est trop, trop bien, Gérald. Tu ne veux pas perdre contre la sirène, là? Putain, il gagnait encore des points de victoire. On va se faire pourrir la partie de la lose. Ouais, il y avait plein d'ennuis. Ardkarek, capitale de Kedwen. Kedwen, pays de Clodo, quoi. Développons-nous. Blasco Grunt, un autre ami. Donc pareil, on dépense 1 d'argent sur cette carte et quand on rencontre un obstacle à la fin de notre tour, on peut dépenser une réserve pour ignorer tous les monstres de la région. Pas mal. Donc pareil, on dépense d'un d'argent sur cette carte et une fois par tour, on peut dépenser la réserve de cette carte tout pour compléter la quête de support d'un autre héros de la région. Quoi? Attends, si je complète la quête de support d'un autre héros dans la région, c'est moi qui y ai les points ou c'est lui? On va plutôt faire le truc pour éviter les monstres. Puis on va échanger de l'argent, tiens. Puis comme ça, on va pouvoir... Mais le problème c'est que si on va là, il y a une full carte, non? Non, la région est claire. Ok, bon, go. Est-ce qu'on continue de se développer ou est-ce qu'on investigate? Parce qu'il serait peut-être temps qu'on investigate en vrai. Une discussion en ville, ça a l'air d'être Novigrad vu la tranche de la ville. Ou les... Ah oui, non, les rumeurs en ville. Les rumeurs des tavernes tournent autour de deux choses. Les problèmes dans le sud et nous. La meilleure chose à faire est de garder un bas profil, de rester discret. On place une carte d'ennui sur notre investissement Putain, mais si on est dans des lions, on place un ennui aussi sur notre chambre. Putain, mais euh... Couté de ma gueule! On va tout on va aller chez Geralt. On peut pas l'utiliser? Ah, une fois par tour. Oh, mais c'est quoi ça? Le jeu me pourave tout le long, quoi. Il réussit sa quête principale, mais rigole. Mais putain, mais c'est quoi cet enfer? Genre, les PC se sont réveillés, quoi. On va se faire défoncer sur cette partie. Mais ça a l'air d'aller vite, donc on va en faire une deuxième. Allez, fais-toi casser le coup par ce troll, là. Yes. Bon, nous, il nous faut du bleu, du violet. J'en ai marre. Il y a toujours un spectre. Putain, ce spectre de merde. Quelqu'un veut pas le virer. On va continuer d'aller à Trotogor pour obtenir du bleu. Ah, mais il y a un problème dans cette région et Carmoren, il y a un problème. Là aussi, mais bordel, faites chier tous. On va loin Carmoren chez nos amis sorceleurs. Je veux du bleu pour ma quête secondaire. Ça va être dur, on ne peut pas échanger, il n'y a personne de notre région. On va se développer. Vincent Mace, ah, lui, c'est par contre, c'est le capitaine de la garde dans Witcher 1 à Visima, il me semble. Donc, on dépense encore un d'argent sur cette carte et durant un combat, il nous aide en produisant un bouclier. Mais on peut avoir aussi une compétence, une balade épique. Quand un autre héros est dans votre région et défonce un monstre d'or, on reçoit deux points de victoire. Et si c'est un monstre d'argent, non, d'or, on reçoit un deux points de victoire. Si c'est un monstre d'argent, un point de victoire. c'est pas mal. On a juste à être dans la même région que les autres et parasiter leur point de victoire. Un accident impromptu. Vous vous baladez tranquillement dans la rue quand un putain de chariot vous passe sur la gueule. En gros, vous soignerez avec le temps, mais la charrette est foutue et on souffre d'une blessure. je pense à en avoir marre. Ce sera fast travel. Non, on singe. Pas tout. On n'a pas besoin de chanter pour l'instant. On se fait pourrir constamment. Putain, mais il y a encore un problème dans cette région mais il y en a marre. Du violet. Est-ce qu'on continue de se développer ? Où est-ce qu'on investit ? Gate. On continue de nous développer. Essayons d'obtenir des compétences de parasitage. Vernon Roche, personnage chef des... Caïr ! Interessant. Caïr... Non, Vernon Roche, donc chef des espions Témériens, à différents de l'histoire qui est rédianien. Quand vous piochez une quête, vous pouvez utiliser Vernon Roche pour piocher une carte de quête additionnelle. Caïr, donc Caïr, soldat au départ des forces spéciales Nivgardiennes qui va poursuivre Ciri pendant pas mal de temps pendant la saga jusqu'à ce que Ciri lui pète la gueule lors des événements de Taned. Caïr va alors se lancer à la poursuite de Gérald pour tenter de rejoindre son équipe et aller sauver Ciri avec lui. Et après quelques temps à s'engueuler et à pas être d'accord avec Gérald, finalement, deviendra ami avec lui et ami avec l'ensemble de la Hanse dont faisait partie Jasquier. C'est donc un ami de la Hanse ! Belle référence au livre. Donc pareil, on dépense de l'argent avec Caïr et pendant le combat, il produit une épée. Ciri avec nous ! Tiens ! Hop ! Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la région qu'on peut pourrir ? Non, ils sont tous barrés. Ils ont compris que j'étais le dernier enculé. Une créature de légende ! Les épouvanteurs ! Merci à celui qui m'a reprécisé la traduction française. Ah oui, non, c'est pas... Ça, c'est un épouvanteur. Mais là, le mot, ça veut dire des gens terrifiés gobent leur bière alors qu'ils racontent qu'un horrible monstre vicieux se déplace sur les routes. Et on met un monstre gold dans la région et c'est Nidog. On a déjà eu cette histoire. Eh bien, on va se barrer de cette région de Stémore. Mais Triss, elle est super bien partie. Comment elle a récupéré tout plein de ressources ? Ah, Riennes ! Riennes, c'est cool. Il va la pourrir. Mais elle fait deux succès de suite ! Trois ! Oh ! J'aime bien le développement. Mais j'aimerais bien avoir des compétences plutôt que des amis. Ah, deux compétences. Un... Un minstrelle ? Ça veut dire quoi ça ? Un minstrelle ? Un minstrelle ? Je sais pas. Un minstrelle intelligent ? Une fois par battle, une fois par combat, vous pouvez dépenser un des modifications pour produire deux boucliers. Pas mal. Une fois par tour, vous pouvez dépenser cinq argents pour recevoir donc Silver Tongue, langue d'argent, langue... Voilà, une langue... Une maîtrise de la langue, un chariste, un orateur, un orateur compétent. On dépense cinq d'argent pour recevoir une preuve violette. Sauf qu'on s'en fiche, les preuves violettes, c'est pas difficile d'obtenir. Alors qu'en combat, on risque d'avoir besoin de ça. Qu'est-ce qu'on peut faire ici ? Ah oui, on peut se débarrasser de l'obstacle qui va nous tomber dessus. Mais l'obstacle qui va nous tomber dessus est un fantôme ou un monstre à argent. Vous savez, perdu pour perdu, je crois qu'on va affronter le monstre à argent. Quoi que... Bon, allez, tant pis, on est curieux. Agravir ! Un nécrophage de grande taille, dégueulasse, qu'on trouve généralement dans les cimetières ou les zones de combat. Enfin, les zones de carnage. Donc, il nous fait souffrir d'une merde, comme le fantôme. Donc, finalement, on aurait peut-être dû affronter le fantôme. Si on arrive à le battre, on a un point de victoire. Si on échoue, on a une grosse blessure. Enfin, si on n'arrive pas à se défendre, on a une grosse blessure. Donc, pareil, on se fait pourrir sur le fast travel qu'on n'utilise pas de plus. Il faudra donner toutes nos merdes aux autres. On lance nos dés. Putain, mais pourquoi on a que 3 dés ? Ouais, d'accord. Eh ben, on ne va pas réussir à l'avoir, mais on va réussir à se défendre. Non, attends. Attends, c'est pas les cas déjà ? Kair peut nous donner de quoi la battre. Et ça, nous permettre de... Ah ben, si on utilise ces deux-là... Allez, hop ! Donc là, on a déjà nos boucliers. Et ensuite, si on demande de l'aide à Kair au secours, on peut la battre. On va faire ça, hein. Bravo ! Merci, Kair. Bon, il nous faut à nouveau de l'argent, par contre. Yes. Ah, on les dépense quand on veut. Bon, allez. Ok. Bon, il ne nous reste plus qu'à aller à Van Gerberg. Ah oui, mais comment on va obtenir notre deuxième... Ah putain, il faut qu'on investigate. Il me faut du purple, là, s'il vous plaît. Yes. Carmen est dans les ennuis. Carmen, qui est une prostituée de Novigrad. Pas de Novigrad, de Visima, pardon, qui est dans le premier Witcher. La dame des Serres d'Aigle, je crois que c'est la traduction, de Serres d'Aigle, mais aucun rapport avec Harry Potter. Et puis du bordel de Serres d'Aigle, donc pas Harry Potter, nous dit qu'elle est en difficulté et qu'elle pourrait avoir besoin de notre aide. C'est la troisième fois ce mois-ci qu'elle demande notre aide. Donc on reçoit un de violet. Et on perd un tour. Ah, on peut choisir de perdre un tour pour choisir une carte de bonne fortune. Ça va être pas mal de perdre un tour pour un truc de bonne fortune. Surtout qu'on a nos preuves, donc il suffit d'aller à Van Gerberg au prochain tour. Seulement d'aller à Van Gerberg et rien d'autre. Pourquoi pas ? C'est la prochaine fois on va donc perdre une action mais on en a deux donc la deuxième action on peut y aller pour aller à Van Gerberg. On finit notre quête et on rattrapera peut-être enfin les autres en termes de points. Les outils d'un soigneur. Le sac de cuir richement orné ornementé contient plein d'outils intéressants. Quand vous utilisez l'action de vous reposer, vous pouvez dépenser une réserve de cette carte qui en a déjà trois de base pour vous soigner d'une grosse blessure ou d'une petite blessure. Quand il n'y a plus de réserve vous la discard. Donc on peut trois fois on peut se soigner vraiment bien en se reposant. Ça va être pas mal. Pour l'instant on n'a pas besoin de se reposer. La guerre est à nos portes. Cela avance le War Trek. Je n'ai pas lu la description des autres. C'est un petit malus. Que sont-on vertissime ? Ah oui on peut se débarrasser du fantôme avec Blasco. Le fantôme il fait quoi ? Il nous met un malus c'est ça ? Malus qu'on pourra tèche sur les autres ? Ouais non allez le fantôme on va se le faire. Allez moi je dis on se le fait. On va mettre ça sur développe. On se le fait on se le fait. Yes ! Yes ! On est de retour baby ! On a autant de points que Yarpenn qui a une 4 d'avance. On est en retard quand même. Gérald il va à Vanderberg il finit sa quête il va faire 36 000 points. Il va il va même points vous venez de points vous venez de points pitié pape plus de 30 30 donc peut n de le et de – Sous-titrage FR 2021